ok bienvenue c'est un jama rombovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner et d'activer la grosse notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va monter comment on résoudre un système de trois équations à trois inconnus d'accord sans toutefois taille et nous allons donc passer à nos travaux dirigés d'accord on va montrer comment on résoudre dans r3 par la méthode du pivot de gauss d'accord un système de trois équations à trois inconnus comme nous pouvons voir ici dans le système s2 d'accord premier équation deuxième équation troisième équation d'accord dans le système est un premier équation deuxième équation troisième équation nombre d'inconnus x y z d'accord x y z x y z il s'agit donc de ressources de ces systèmes de trois équations à trois inconnus en utilisant la méthode du pivot de gauss comment ça se passe exactement pour résoudre avec la méthode du pivot de gauss on prend dans notre système est un tout simplement d'accord on prend dans notre système est un qui est tout simplement x plus 2 y plus elle égale à 8 x moins y moins z qui est égal à moins 4 x plus 4 qui est moins 5 et 2 moins qui est égal à moins 6 d'accord on va choisir on va donc numéroter nos équations la première ligne nous allons l'appeler l1 ici la deuxième l2 la troisième l3 nous allons donc choisir la ligne pivot d'accord comme ici nous avons donc choisi la première ligne ici comme la ligne pivot d'accord la ligne pivot va rester invariable donc on ne va pas changer du début jusqu'à la résolution de notre système d'accord on va se servir de la ligne pivot pour annuler x et x dans l2 c'est à dire dans la deuxième équation et x dans la troisième équation comme là si on veut se servir de la première équation l1 pour annuler x dans la deuxième équation l2 on voit bien qu'il suffit d'avoir moins x ici en bas donc si on a moins x ici en additionnant avec le x de l1 ça nous donne 0 ici même chose ici donc constate qu'il faut multiplier tout simplement là nos deux équations ici par le signe monde donc c'est pour ça qu'ici on a donc tout simplement moins l2 en multipliant donc on aura donc moins x d'accord moins fois moins ça fait donc plus y moins fois moins z donc ça fait plus z d'accord moins fois moins 4 ça fait donc 4 d'accord moins x tout simplement moins fois plus 4 y ça fait moins 4 y moins fois moins 5 z ça nous donne tout simplement 5 z moins fois moins 6 ça nous donne tout simplement plus x on va additionner maintenant membres en membres ça dit on va faire donc l1 moins l2 d'accord en additionnant donc x moins x ça nous donne bien 0 d'accord 2y plus y ça nous donne donc 3y z plus z ça fait donc 2z z plus z plus 2 8 plus 4 ça nous donne tout simplement 12 donc on a bien l1 moins l2 d'accord ok on fait la même chose on aura donc tout simplement aussi calculer l1 moins l3 donc on aura donc x moins x ça nous donne encore 0 2Y moins 4Y D'accord Ça nous donne donc moins 2Y Plus 4 moins c'est bien moins On aura encore tout simplement Donc plus Z plus 5Z Ça nous fait donc 6Z 8 Plus 6 Ça nous fait bien 14 D'accord On peut donc dire tout simplement que ça c'est la ligne L4 moins L3 Sachant que ça c'est moins L3 Ici ça c'est moins L2 D'accord Ok on recopie tout simplement Notre système ici et on arrange Tout simplement donc La ligne ici c'est bien la première ligne pivot La deuxième nous allons l'appeler Cette fois ci L'2 et la troisième Nous allons l'appeler L'3 Donc la ligne L'2 Devient donc la ligne pivot D'accord la nouvelle ligne pivot Donc on va donc se servir de cette ligne là Tout simplement Pour annuler Y Dans l'équation L'3 D'accord on va se servir de L'2 Pour annuler Y dans l'équation L'3 D'accord Donc on recopie dans la première Notre première ligne pivot qui était L1 On recopie dans la deuxième ligne qui est L'2 D'accord On va voir comment on va se servir de L'2 Pour annuler donc Y dans la troisième équation Ok qu'est-ce qu'on observe tout simplement On voit que on peut multiplier tout simplement L'2 ici Si on multiplie là par 2 D'accord on aura bien 6 Y Et si on multiplie L'3 par 3 On aura tout simplement donc Moins 6 Y D'accord Ok En multipliant On aura tout simplement donc 2 fois 3 Y Ça nous donne donc 6 Y 2 fois 2 Z Ça nous donne donc 4 Z D'accord 2 fois 12 Ça nous donne donc tout simplement 24 3 fois moins 2 Y Ça nous donne donc moins 6 Y 3 18 Donc 3 fois 6 Z Ça nous donne donc tout simplement 18 Z 3 fois 14 Ça nous donne tout simplement 40 42 D'accord Qu'est-ce qu'on constate On voit bien que si on additionne donc Tout simplement ici Donc ça c'est On va donc dire tout simplement ici Que ça c'est 2 Et le prime 2 Alors qu'ici ça c'est 3 Et le prime 3 D'accord En additionnant tout simplement Membre en membre C'est-à-dire en additionnant donc tout simplement 2 prime L2 Plus 3 L prime 3 D'accord Les Y vont partir On va rester là avec les Z D'accord Donc On aura donc tout simplement ici 6 Y Moins 6 Y Ça nous donne donc 0 D'accord 4 Z Plus le 18 Z Ça nous donne donc 22 Z Et on a donc tout simplement encore 24 plus 42 D'accord Ça nous donne donc tout simplement 4 plus 2 Ça fait 6 Ça nous donne donc tout simplement 66 Sachant que ça c'est tout simplement Donc 2 Donc ça c'est 2 L prime 2 Plus 3 L prime 3 D'accord C'est-à-dire Ok On voit bien qu'il ne reste donc que Z Ici D'accord On voit bien ce qu'on entend par pivot Au départ on avait 3 Inconnus On poursuit On a 2 inconnus Et à la fin On reste donc avec une seule inconnue Ok Donc dans la dernière équation On tire donc tout simplement Z Z Z sera donc tout simplement égale à 66 divisé par 22 D'accord Ça nous donne donc 3 Donc Z est déjà égale à 3 On va donc aller dans la deuxième équation L prime 2 On va remplacer donc Z Par sa valeur On va trouver donc Y Ok On continue On aura donc 3Y Et donc égale à 12 2Z Travaisse donc de ce côté D'accord Ça devient donc moins Donc on aura donc moins 2Z En remplaçant Z En remplaçant Z par sa valeur On aura donc 12 Moins 2 Multiplé par Z Qui est 3 On aura donc 12 Moins 6 On voit que le résultat Donc c'est 6 Donc on reste donc avec 3Y Est égale à 6 Ce qui est en train que Y Est tout simplement égale à 6 Divisé par 3 Qui est 2 D'accord On est à la valeur de X On est à la valeur de Y On vient donc dans la ligne L1 On remplace donc X et Y par leur valeur Dans l'équation L1 On aura donc tout simplement ici X Ce sera donc égale A 8 2Y traverse L'égalité Ça nous donne donc moins 2Y Plus Z Travaisse donc l'égalité Ça nous donne tout simplement Moins Z On remplace donc Y par sa valeur Nous avons vu que Y c'est 2 Moins Z Nous avons vu que la valeur de Z C'est 3 On aura donc tout simplement 8 Moins 4 Moins 3 C'est à dire 8 Moins 7 Qui est égale à 1 Donc X Est tout simplement Égale à 1 Donc voilà la valeur Voilà la valeur de X On peut donc donner la solution De notre système d'équation Qui sera tout simplement Sous la forme D'accord Du couple X Y Z X Nous avons vu que X est 1 Y C'est 2 Z Z C'est 3 Donc voilà comment on donne La solution De la résolution D'une équation D'un système d'équation De 3 équations A 3 inconnues En utilisant En utilisant La méthode Du pivot D'accord Ok Donc voilà La méthode Comment on passe Pour résoudre un exercice En utilisant La méthode Du pivot Il suffit De choisir La première ligne Ou la deuxième Ou la troisième Comme ligne Pivot D'accord D'accord Cette ligne Là va rester invariable C'est à dire Un changé Du début Jusqu'à la fin De la résolution Ensuite On utilise Dans la première Ligne Pivot Pour annuler Tout simplement X Et Y X Dans la deuxième Équation Et X Dans la troisième Ligne D'accord Comme on peut constater Ce que nous avons fait Là Nous vous remercions Donc d'avoir suivi Cette vidéo De bout en bout Qui portait Donc sur la résolution D'un système D'équation De 3 équations A 3 inconnues En utilisant La méthode Du pivot De gosse Ne manquez pas A vous abonner A la chaîne Ndiamar Mauvais Pour ne pas manquer Nos prochaines vidéos Sur ce A bientôt